Dans le texte proposé cette année aux chrétiens pendant la semaine de prière pour leur unité, l'apôtre Paul évoque un aspect aussi fondamental que mystérieux de notre foi chrétienne. Notre espérance dans la résurrection et la transfiguration universelle de toute l'humanité à la ressemblance du Christ ressuscité. Tous nous serons transformés pour participer à la vie incorruptible et immortelle de Dieu lui-même, qui pour cela est devenu homme pour que nous ayons de nouveau part à sa propre vie. Nous voudrions bien quelquefois réduire le christianisme à un système de pensée ou de valeur, à un mode de vie ou à une religion entre autres. Pourtant, le christianisme est surtout une attente. L'attente du retour du Christ ressuscité est l'attente de notre propre résurrection et de notre propre transfiguration à l'image de celle de Jésus le Christ. Cette attente ne peut nous laisser sans changement dans notre existence actuelle. En fait, elle nous transforme d'ores et déjà. Elle nous oriente vers la seule chose qui compte vraiment. Elle nous libère de ce qui est secondaire et passager. Elle devrait pouvoir aussi être la force de gravité qui permet à ceux qui partagent la même attente, à ceux qui vivent de la commune espérance, de rester unis autour du Seigneur ressuscité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada